Alors notre panel aujourd'hui doit traiter du sujet de l'enjeu réglementaire après les deux enjeux que nous avons analysés ce matin. Et il est vrai que nous évoluons dans un monde qui comprend plein d'innovations. Il y en a quelques-unes qu'on a absorbées au fur et à mesure des années, même si ça n'est jamais tout à fait fini. Le monde est devenu très consumériste, on s'est adapté, le monde est internationalisé, même s'il y a parfois des petites réactions. Donc on s'adapte et l'environnement réglementaire s'adapte aussi. L'année dernière, on a traité dans cette salle, au moment de la COP21, les problèmes des enjeux posés par le défi climatique. Et là aussi, les réglementations évoluent pour faire face à ça et notre métier s'adapte à cela. Et puis on a parlé aussi beaucoup ce matin des enjeux technologiques. Je pense qu'on va y revenir pas mal aujourd'hui parce que nous avons eu quelques interrogations sur l'impact de l'évolution technologique sur notre profession. Il y a aussi un sujet dont le gouverneur a dit un mot à l'instant, mais qui a été évoqué à très bas bruit jusqu'à présent. C'est celui des taux bas. On va dire qu'il y a quand même un enjeu de business model pour le monde de l'industrie, de l'assurance aujourd'hui, qui est très significatif et qui remet en cause beaucoup des situations que nous avons connues. Pour en parler, nous avons donc quatre panélistes qui sont tous les quatre des champions. Thomas Boubert, le président d'AXA, récemment désigné dans cette entreprise, est en tant que tel le champion de l'innovation puisque l'année dernière, il ne participait pas à la réunion de la FFA. Donc, en soi, son arrivée est déjà une innovation. Gabriel Bernardino est le champion de l'interaction puisque nous avons avec lui un débat nourri et d'ailleurs toujours très sympathique depuis des années autour des problématiques réglementaires. Maria Bianca Farina, que je remercie d'être ici, est la championne de l'esprit. Vous avez peut-être lu dans sa petite notice biographique, d'abord, elle a fait ses études à la Sapienza, ce qui fait toujours rêver. Et puis, d'autre part, qu'elle fait partie d'un conseil pontifical sur les finances, quelque chose comme ça, un conseil de Saint-Siège sur les finances, ce qui prouve que la profession n'hésite à aucune solution pour s'adosser. Et Stéphane Dédéian est le champion de la plasticité intellectuelle puisqu'il a deux full-time jobs. D'une part, il est DGD à Generali France. D'autre part, il est président de la commission des assurances de personnes ici. Et sa plasticité est renforcée par le fait qu'il a d'un côté au téléphone Eric Lombard et de l'autre côté Bernard Spitz en permanence. C'est que, du coup, il est dans une forme blouissante. On va pouvoir en juger pendant le panel. Alors, je pense que les débats de ce matin et la situation dans laquelle nous nous trouvons nous donnent l'occasion un tout petit peu de nous interroger sur la façon dont notre industrie aujourd'hui et la réglementation de notre industrie peuvent faire face à la bonne vitesse du point de vue des modèles économiques, du point de vue du management des hommes, mais aussi du point de vue des cadres réglementaires à tous les changements qui affectent notre environnement. J'ai peut-être commencé par demander à Thomas Bouberle qui a à la fois une nomination récente, une expérience ancienne d'assurance, une expérience antérieure d'ailleurs de consultant, donc qui a eu l'occasion de voir les choses sous différents angles, de nous dire quelle est sa vision aujourd'hui de la façon dont les environnements affectent l'activité de l'assurance et sa réglementation. Merci et bonjour à tous. C'est certainement une très bonne question. Quel est le futur d'assurance ? Quel est son rôle ? Aujourd'hui, l'assurance est au milieu de l'industrie et je pense certainement que l'assurance va être au milieu des changements de la société et des changements en technologie aussi. Aujourd'hui, on fait face, à mon avis, à deux grandes tendances qu'il faut considérer dans notre développement. Un, c'est la question de digitalisation et de big data. Et deuxième, c'est la question des changements socio-économiques. Sur la question de digitalisation et big data, ça nous donne des nouvelles opportunités. Parce qu'aujourd'hui, on souffre certainement d'une relation avec le client qui n'est jamais assez profonde. Le digital et les opportunités de digital nous donnent une opportunité de renforcer cette relation et d'aller plus loin que le paiement des factures. Je pense certainement à la question de prévention, mais je pense aussi à la question de gestion des sinistres dans une façon complètement différente. Et dans le sinistre, on a toujours la question des fraudes. Là, c'est certainement avec big data et avec digital, on a des opportunités qui sont complètement différentes vis-à-vis il y a 20 ans. La deuxième grande partie, c'est la question des développements socio-économiques. On voit aujourd'hui une ubérisation de notre société. Ça a beaucoup de conséquences pour nous en termes de comment on peut soutenir ça. Mais de l'autre côté aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour notre industrie en termes d'usage, en termes de développement de produits, en termes de pricing ? Deuxième question qu'on voit, c'est vraiment comment on traite la question de longévité. On voit que les gens vivent plus long. Ça a certainement des conséquences en termes de dépenses santé. Mais c'est aussi certainement des conséquences en termes de retraite, certainement dans un environnement des taux très bas. Et troisièmement, je vois le défi de change de climat. Là, c'est aussi la question, qu'est-ce qu'on peut apporter comme assureur pour vraiment bouger et soutenir l'innovation ? Qu'est-ce que ça veut dire, ces changements pour l'assurance ? Je pense vraiment que le rôle d'assurance va changer d'une institution de paiement des sinistres vraiment à un partenaire de clients. Aujourd'hui, nous sommes très bons dans le paiement et la réglementation des sinistres. Le seul problème qu'on a beaucoup de fois, c'est que les clients pensent tout le temps qu'on n'a pas assez payé et l'assureur pense qu'on a payé trop. Ça crée toujours un conflit d'intérêts et ça crée toujours un sujet de confiance. Et la question, est-ce qu'on peut vraiment aller dans la direction de changer ce paradigme ? Dans le sens qu'on peut investir plus avant que la facture est produite, dans le sens qu'on travaille ensemble avec le client sur la réduction de son risque. Et là, c'est l'endroit où les intérêts sont dans la bonne et dans la même direction. Ça crée de la confiance. Et je pense vraiment que c'est là l'endroit d'être partenaire au client. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ce changement, ce n'est pas facile. Et se transformer, ce n'est jamais facile. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on soit ouvert aux nouvelles technologies, il faut qu'on soit ouvert aux nouvelles formes d'entrepreneuriat, dans le sens qu'on est présent dans ces écosystèmes, soit en Silicon Valley ou en Chine ou en Israël. On est vraiment investi dans les nouveaux développements et on se rend compte qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment offrir notre base de clientèle, notre base de l'activité pour essayer de nouveaux modèles. Jusqu'à la question, on sait qu'on a des nouveaux concurrents demain. Est-ce qu'on laisse eux être les concurrents de demain ou est-ce qu'on essaie de rendre notre concurrent de demain à nos partenaires d'aujourd'hui ? Et la dernière chose, qui est peut-être un peu plus révolutionnaire, il faut se demander, est-ce qu'il faut se cannibaliser soi-même avant que quelqu'un d'autre nous cannibalise ? Je vous laisse avec cette question. La deuxième partie, pour moi, c'est comment on peut vraiment renforcer notre rôle dans la société. Parce qu'il y a beaucoup de changements. J'ai parlé sur les changements de climat. On a des grands besoins d'investissement long terme dans la société. On a certainement des nouveaux risques, des innovations. Je pense vraiment que l'assureur doit jouer un grand rôle dans le financement des besoins long terme. Parce qu'on a des profils d'investisseurs long terme. Deuxièmement, il faut soutenir vraiment des innovations. On a des drones, on a des véhicules autonomes où on ne sait jamais aujourd'hui comment ça se passe. On ne peut pas assurer ces risques avec nos méthodes traditionnelles. Mais je pense vraiment qu'il faut aider ces industries de se développer. Et clairement, dans le changement de climat et dans d'autres endroits, comme le cyberterrorisme, il faut être présent pour vraiment jouer ce rôle qu'on a besoin. Vous avez aussi demandé quel est le rôle de réglementation, de régulation dans ce jeu-là. Je pense que cette notion d'aller du payer au partenaire, ça s'applique aussi à la réglementation. Si on n'est pas capable de co-créer la régulation de demain, on a un vrai sujet. Parce qu'à la fin, nous deux, les régulateurs et les assureurs ont les mêmes intérêts. On veut vraiment délivrer de la valeur à la clientèle et on veut protéger leur intérêt. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille ensemble et qu'on ne s'oppose pas et qu'on vraiment cherche des solutions de demain. Je comprends bien que la régulation doit se focaliser d'un côté sur la compliance. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait tous pour vraiment être compliant ? Mais de l'autre côté, et ça, c'est quelque chose où on n'a pas encore arrivé, à mon avis, il faut faire cette transformation de notre industrie ensemble. Parce qu'aujourd'hui, certainement en Europe, on a beaucoup de fois cette vue un peu isolée que ce n'est que l'Europe qui existe, mais autour de nous, il y a des nouveaux modèles de business qui se transforment, qui sont globales et qui, à un moment donné, sont dans notre jardin. Et c'est pourquoi il faut transformer ensemble dans le bon sens qui est protection de l'intérêt du client et ajouter de la valeur au client. Merci. Merci, Thomas. Donc, vous nous présentez sous forme stimulante ce qui sont les défis du moment, ce qui est effectivement la bonne manière de faire. Alors, quand on parle de co-construction de réglementation, on a quelques années de vécu ensemble, Gabriel, avec l'EIOPA. Et nous avons devant nous une suite de la co-construction. Vous êtes un peu scisif, c'est-à-dire qu'on a à peine commencé Solva 2, qu'on recommence, on remet le caillot qui va redescendre. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu dans quelle perspective vous envisagez les négociations à venir et quel est le premier diagnostic que vous faites sur le démarrage de Solva 2 ? Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup, Antoine. Et bien sûr, c'est un grand plaisir d'être ici, année après année. Donc, c'est vrai que pour la première fois, Solva 2 existe. On n'a plus besoin de discuter de cela. Et ça, je suis heureux qu'on puisse parler de l'assurance de l'avenir plus tôt. Bien sûr, l'expérience jusqu'à maintenant par rapport à la mise en œuvre de Solvabilité 2, elle est un peu trop courte. Ça ne fait que quelques mois. En tout cas, déjà, il y a plusieurs éléments qui ressortent et qui sont importants à avoir en tête. d'abord, tous ces engagements dont vous avez parlé, notre secteur, les autorités naturelles, les autorités, les gouvernementales, vous avez vu l'introduction d'un régime qui change absolument tout de A jusqu'à Z dans tout ce qui touche la réglementation de l'assurance. On a vu cela. Ça a été une étape un peu naturelle. qui parle beaucoup pour la préparation, le dialogue, l'engagement et la compréhension qui existait. Donc, il n'y a pas eu de bouleversement. Et là, c'est quelque chose de très positif, je dois dire, en tant que signal. Ça ne s'est pas fait tout seul. On est dans un rime basé sur les risques. C'est la pire des situations possibles, imaginables. Lorsqu'on a commencé à concevoir Solvabilité, on s'était imaginé d'avoir les taux d'intérêt et qu'on a maintenant négatifs. Personne n'aurait pu l'imaginer. Donc, bien sûr, c'est un environnement très difficile et le fait également qu'on a traité de cela comme il fallait pendant les dernières années de la préparation de Solvabilité 2. Maintenant, voilà la situation qui est là. Bien sûr, si on regarde de près les objectifs qu'on a du point de vue fiduciaire pour ce qui est la réalisation de ce qu'on veut faire avec Solvabilité 2, trop tôt pour les conclusions, certes, mais il y a déjà un certain nombre de facteurs que j'aimerais partager avec vous. Lorsqu'on regarde de près les exigences en matière de fonds propres, cette perspective sur la réglementation, Solvabilité, nous donne un cadre avec, désolé, le mitre-coupe de temps en temps. Si on aime les choses ou pas, c'est que c'est là. Et si on n'avait pas Solvabilité 2, sûrement, ce serait bien plus difficile. Vous pouvez, d'accord ou pas d'accord, mais on a un cadre qui existe maintenant qui fait apparaître des produits qui étaient tarifés dans des situations économiques très différentes, mais où le risque n'était pas tarifé comme il le fallait, soyons sincères. Maintenant, dans ce régime, un certain nombre d'adaptations à faire. On a une transition qui existe, donc le fait qu'on n'a pas eu de bouleversements, c'est parce qu'on a construit un cadre qui est transparent, ne nie pas les difficultés, mais progresse étape par étape en essayant de traiter, désolé, ça coupe, là, le micro a coupé de nouveau. Ce qui veut dire qu'il faut tenir compte du consommateur et c'est très important, mais bien sûr, c'est le premier élément qu'on a, donc on aimerait souligner d'autres éléments qui sont très importants par rapport à la solvabilité de la hausse, des pactes, des accords. C'est là quelque chose qui est tout à fait visible pour nous. Si je me rappelle les conversations que j'avais eues il y a dix ans avec des conseils, des compagnies d'assurance en Europe et maintenant, les conversations qu'on a et l'évolution qu'on constate en termes de la façon dont les conseils d'administration interagissent, étudient la stratégie, mais en même temps, les risques et ce qui sont prévisionnistes, les différences sont absolument énormes et c'est vraiment une réalisation qui a été introduite par Solvabilité 2. que les compagnies d'assurance en Europe de nos jours sont bien mieux équipées pour traiter du paysage des risques. Lorsqu'on parle de la numérisation, la cybersécurité, les choses fondamentales pour votre secteur, le fait même qu'on a poussé en avant avec la solvabilité pour la gestion de ces risques pour faire en sorte que ce soit discuté par les conseils d'administration pour avoir une réflexion sur la stratégie incluant les risques qui pourraient venir pour l'activité. C'est vraiment quelque chose d'extraordinairement positif pour nous, surtout dans ces moments, si vous êtes faite face à tous ces risques émergents qu'on a écoutés aujourd'hui. Et je sais bien sûr qu'il y a des critiques. Là, ça coupe. Désolé, ça coupe. Les critiques, par exemple, le fait que la conformité est trop forte, ce n'est pas ce qu'on veut réaliser. Il y a une différence entre une bonne gouvernance et le rôle des conseils et cet aspect de conformité. Alors, ces discussions au niveau des conseils d'administration se font en réunant les risques, les stratégies et les modèles économiques. Et ensuite, je peux vous dire, on a construit des documents avec des bonnes pratiques et l'un des éléments qu'on a essayé de capter, c'est la façon dont les superviseurs doivent s'occuper de l'efficacité des conseils d'administration. C'est fondamental. Il ne s'agit pas uniquement des exigences de fonds propres. Souvent, on m'entendrait dire qu'il n'y a qu'une chose que je connais sur ces exigences capitalistiques. ça ne m'ira jamais tout à fait bien. On ne peut pas... Il y a des gens qui disent que je n'ai pas besoin de microphone, sauf qu'ils oublient qu'il y a dans des cabines des interprètes. Voilà, ça c'est visible également dans le cadre de solvabilité. Et puis, une plus grande transparence. On le voit, on verra que l'année prochaine, lorsque toutes les relations de solvabilité de se trouvent, on le voit déjà dans la façon d'un certain nombre d'assureurs à travers l'Europe publient des chiffres, sont beaucoup plus transparents. Et là, c'est une valeur vraiment qui est intrinsèque à ce genre de régime. Et finalement, il y a autre chose que je constate concrètement. C'est l'étape naturelle suivante. Un élément qu'on n'a pas entendu car le micro a été coupé. Donc, il nous faut une convergence, voilà, c'est la convergence qui est très importante. C'est un voyage, mais croyez-moi, ma collègue le sait, tout cela a changé les discussions au sein de notre conseil. À présent, on passe une bonne partie de nos réunions à discuter des questions fiduciaires, de contrôle, de tout ce qui est transfrontalier, de société, comment elles font des affaires en Europe, comment la supervision se fait, comment la collaboration fonctionne entre contrôleurs, des autorités du tel, avec des supervisions plus coordonnées, etc. Franchement, on cherche à voir la qualité de la supervision des contrôles. Et, à l'éropat, on visite les geops, on apprend la façon dont la supervision se fait sur les terrains et on fait des recommandations. Donc, c'est sûr, c'est un processus en cours qui est absolument essentiel et c'est une occasion en même temps et franchement, c'est un processus très important, cette solvabilité. Et maintenant, je voudrais ajouter un point, notamment en ce qui concerne les défis qui ont déjà été soulignés. Tout le monde parle de cet environnement à taux bas qui impacte les entreprises. C'est là, c'est la réalité. Et déjà, en 2012, lorsque l'EIOPA a émis un avis sur cet environnement à taux bas qui allait se prolonger, nous l'avons dit. Nous avons dit qu'il nous fallait une stratégie à deux niveaux. Tout d'abord, s'intéresser à la viabilité des entreprises et, de l'autre côté, de commencer un train de réforme des modèles économiques. Et ça n'a rien à voir avec solvabilité 2. C'est lié à la conjoncture économique tirée par cet environnement à taux bas. Beaucoup de gens disent et je les entends que ces nouvelles réalités économiques, ces taux bas, sont la mort de l'assurance vie. Eh bien, je ne suis pas de cet avis. Pour moi, l'assurance vie doit se réinventer. Et en se réinventant, et je vois de nombreuses évolutions dans des pays, dans des entreprises qui passent d'offres garanties à des produits, c'est-à-dire à l'autre extrême, produits en unité de compte, ce sont des décisions qui ont leur légitimité. Ma question, mon questionnement, c'est, voulez-vous être en concurrence avec les assets managers ? Est-ce que vous essayez d'être meilleur qu'eux ? Pourquoi ? Et en tant que secteur, au global, je pense qu'il vous faut être plus vers l'individualisation, vers la valeur ajoutée que vous apportez. Et la valeur ajoutée de l'assurance, c'est la solidarité, c'est la mutualisation, c'est la protection. Et je pense que ces mots doivent rentrer dans notre dictionnaire commun. Parce qu'avec les années, avec cet environnement de taux bas, fantastique, en fait, tout le monde va passer vers un tout garanti. On garantit tout, mais ce n'est pas possible puisque les tarifs seront énormes. Mais ça ne signifie pas qu'il ne faut pas revenir aux fondamentaux de l'assurance, c'est-à-dire la protection. Et ce que j'espère est que nous allons ensemble réussir à mettre en place quelque chose entre les deux, entre des dispositifs totalement, entièrement garantis et des produits en unité de compte. Parce que c'est ce que veulent les consommateurs. Et c'est ce que j'essaie de promouvoir depuis deux ans avec cette idée de créer un produit de retraite, de pension, pan-européen, puisque ça représente, selon moi, ça illustre, effectivement, les opportunités liées à cette démarche de partage de risque où, en fait, on peut, en gérant le passif, s'intéresser aux investissements à long terme. Je suis tout à fait en accord avec les assureurs comme investisseurs de long terme. C'est une vision dont les sociétés ont besoin. Mais définissons ce qu'on veut dire quand on parle de passif afin de permettre aux assureurs d'aider ces investisseurs à long terme qui ne génèrent pas davantage de risque. sur des produits publics, des produits des titres gouvernementaux, par exemple, comment est-ce qu'on va vers les investissements à long terme ? Donc, avoir des investissements à plus long terme et avec les idées de PEP et l'évolution que cela induit, je suis tout à fait prêt à définir la définition de ces produits de façon appropriée et d'en tirer les bons traitements réglementaires puisque dans le cas de solvabilité, je pense qu'on pourra mettre en place des mécanismes et des traitements réglementaires adéquats puisque cela répond aux besoins des clients avec les éléments de protection dont ils ont besoin et également à l'évolution vers davantage de digitalisation puisque les modes d'interaction avec les clients permettent davantage de flux transfrontaliers donc je ne suis pas négatif, je ne suis pas pessimiste je pense que nous avons entre les mains la possibilité de construire quelque chose qui réponde aux besoins des clients aux nouvelles réalités de digitalisation et aux besoins d'investissement à long terme de façon prudente et saine. On sait ça de l'habilité 2 ensuite on a les enjeux que Thomas évoquait tout à l'heure et que vous identifiez aussi pour construire un secteur de l'assurance on est donc quand même devant une période de négociation de la réglementation Maria pour les exercices pour l'échéance de 2018 et pour l'échéance de 2020 selon vous qu'est-ce qui est particulièrement en jeu dans ces discussions et quelle est la vision du marché italien que vous représentez sur ce sujet Tout d'abord je souhaiterais remercier la FFA de m'avoir invité et notamment monsieur Spitz son président je suis toujours extrêmement heureuse d'être ici à Paris pour oeuvrer ensemble à l'avenir de notre secteur alors en ce qui concerne la réglementation j'aimerais faire donc quelques remarques préliminaires en ce qui concerne le calendrier on pourrait argumenter que cette revue d'un système qui est déjà entré en vigueur il y a quelques mois est trop tôt un exercice trop précoce mais je pense que ce calendrier offre l'occasion de vérifier le bon fonctionnement du système mais également de mettre en perspective ce processus de revue dans la perspective plus large donc des normes internationales de l'IAS et donc l'appel à la prudence de la commission européenne est un bon point de départ nous en faisant la promotion de cette démarche proportionnée et en allant vers une plus grande simplification des exigences sachant donc que le régime solvabilité 2 est un système complexe qui pourrait représenter un fardeau excessif pour un grand nombre d'entreprises le monde des règlements et des réglementations est un monde complexe mais les réglementations illustrent doivent illustrer la complexité du monde des affaires sans être elle-même trop complexe certains modèles de risque dans le dispositif solvabilité 2 exigent des calculs extrêmement compliqués le risque de contrepartie le risque de défaillance un certain nombre de risques par exemple ici sont concernés dans d'autres domaines où davantage de travail doit être fait c'est le domaine du reporting malgré les efforts fait par les IOPIN il y a encore beaucoup de de données qui manquent et souvent les modèles nationaux sont ajoutés aux modèles standards de solvabilité 2 ce qui rend l'exercice extrêmement compliqué je voudrais me focaliser maintenant sur les incohérences je dirais de des dispositifs de solvabilité 2 tout d'abord problématique générale problématique générale c'est à mon avis la plus importante et là je fais référence au fait que que le système réglementaire basé sur le marché basé sur les risques rend les processus extrêmement compliqués et induit de la volatilité excessive comme chacun le sait la solvabilité le le régime solvabilité 2 a mis en place un certain nombre de mesures qui avaient pour objectif de réduire la volatilité des marchés et pas le contraire et bien je pense que le processus de revue doit étudier de façon détaillée la façon dont ces mécanismes fonctionnent c'est extrêmement important parce que l'environnement à taux bas va probablement se prolonger au delà des anticipations de chacun et la volatilité des marchés ne décroîtra pas on peut le penser il est donc essentiel que les compagnies d'assurance soient autorisées de jouer le rôle qui était le leur c'est à dire d'absorber de pouvoir absorber les chocs d'un point de vue plus pratique j'aimerais vous donner un exemple de ces incohérences techniques ou de ces de solvabilité 2 le calibrage des chutes massives ont été un choc très important 40% est appliqué dans le calcul des exigences de fonds propres dans le cas de solvabilité 2 le niveau et le degré de ces chocs n'a jamais été justifié et très éloigné du niveau historique de nos chutes dernière observation en ce qui concerne l'harmonisation nous sommes tout à fait en accord avec la mise en place d'une harmonisation maximale mais il y a une précipitation de la part des régulateurs et des superviseurs nationaux d'ajouter des exigences sur des couches d'exigences existantes allant au-delà des exigences des réglementations par exemple la question des audits externes de la capacité absorbing capacité l'ajustement dynamique de la volatilité etc nous pensons que cette tendance vers davantage d'exigences de la part des superviseurs va conduire à trop de prudence pour discuter les années à venir je le comprends je rappelle quand même que nous sommes dans une instance d'échange et pas de négociation tout de suite mais on va le faire Gabriel prend note j'ai vu qu'il a pris des notes sur la réclamation du marché italien Stéphane peut-être qu'on a aussi des clients et leur comportement évolue au fur et à mesure ils ont des attentes nouvelles très fortes est-ce que les problématiques de régulation répondent assez vite et comment faut-il faire évoluer la réglementation pour faire face à ce que tu identifies comme des attentes nouvelles moi je dirais que de ce côté là on est plutôt du côté des challenges pour inventer la nouvelle régulation comme l'appelait de ses voeux Thomas Bouberl en fait moi je vois surtout trois grands challenges concernant la régulation le premier c'est d'encourager l'éducation du client le deuxième c'est d'encourager la personnalisation des solutions et puis le troisième c'est vraiment de trouver le bon réglage concernant les données personnelles sur l'éducation des clients plusieurs l'ont dit François Villerois de Gallo l'a mis dans sa conclusion au fond ce monde plus incertain et plus volatile il pousse les clients à adopter un comportement à vouloir encore plus de garanties et de sécurité ce qui d'un côté est très bien pour l'assurance mais dans le même temps nous on est face à un environnement où on a des taux d'intérêt plus bas voire négatifs et ça ça nous donne une très très grande responsabilité qui est celle finalement de réduire notre niveau de garantie pour que ces garanties restent solvables et durables sur le long terme qui est notre horizon de temps naturel parce que l'assurance c'est le temps long et au fond on a une grande responsabilité qui est finalement d'aider progressivement nos clients à comprendre que le monde a changé et qu'il faut qu'ils assument une plus grande part de risque et puis qu'ils développent une attitude de diversification qui doit devenir une sorte de réflexe et en fait on travaille très dur pour faire ce travail c'est un gros travail qui consiste à aller voir chaque client à examiner sa situation etc mais d'une certaine manière on fait face à un vent contraire qui est que le contexte pousse les clients à avoir un comportement vers plus de garanties et moins de prise de risque et nous il faut qu'on fasse le mouvement inverse et donc dans ce contexte là si on a la régulation contre nous ça va être très difficile d'y arriver donc on a vraiment besoin d'une régulation qui nous aide à faire l'éducation du client et là je ne voudrais pas être lourdingue mais là on est obligé de revenir sur Prips parce que dans Prips il y a quelque chose qui s'appelle le traitement spécifique des multi-option products et au fond les multi-option products c'est la solution c'est à dire que ça combine des fonds avec des garanties exemple le fonds euro sur le marché français des unités de compte ça tout le monde connaît et puis je voudrais signaler à Gabriel qu'en France son produit rêvé on l'a il s'appelle l'euro croissance il fait partie des multi-option products on va en discuter on en discutera après mais enfin toujours est-il que ces multi-option products c'est vraiment la solution pour progressivement amener les clients en fonction de leur situation individuelle à cette prise de risque progressive et aujourd'hui qu'est-ce que nous dit Prips au lieu de nous aider à aider les clients à aller vers ces solutions c'est à dire que de ce point de vue là d'ailleurs quand même l'idée que Prips vise une meilleure information une information plus transparente plus claire tout ça c'est très positif mais aujourd'hui moi je constate que la cible elle est loin d'être atteinte en fait finalement ce que ça nous oblige à faire dans l'état actuel des textes c'est de donner à chaque client un ensemble totalement délirant d'informations et qui ne tient absolument pas compte ni de sa situation personnelle ni de ses préoccupations individuelles et au fond la digitalisation crée une demande chez les clients qui fait que il est de plus en plus il est de plus en plus amené à vouloir des solutions simples rapides personnalisées et finalement là où il s'attend à quelques lignes avec Prips on lui donne des centaines de pages dont la majorité ne le concerne absolument pas et donc moi je pense que le le information overload n'est pas de la customer education mais il y a pire il y a pire parce que il y a encore pire que l'information overload c'est la fausse information et alors là quand on regarde la façon dont sont calculés les scénarios de performance et quand on regarde le fait que quand il y a une garantie la prime d'assurance qui couvre cette garantie est considérée comme un coût qui vient réduire la performance financière moi je suis désolé j'appelle ça de la fausse information et la fausse information ça n'est pas de l'éducation des clients donc je vais être très clair nous ce qu'on demande c'est que on reporte PRIPS et qu'on prenne un temps raisonnable pour s'asseoir autour d'une table et reconstruire le système tranquillement dans un partenariat entre le régulateur et l'industrie bon et au fond ça ça m'amène certaines des choses que j'ai évoquées là m'amènent tout de suite à mon deuxième challenge qui est de favoriser la personnalisation des solutions parce que finalement nous pour s'adapter au nouveau comportement des clients qui sont gouvernés par de la fluidité de la simplicité de la vitesse et qui conditions qui sont créées par le mouvement général de digitalisation la seule solution qu'on a c'est la personnalisation mais finalement cette personnalisation elle est aussi extrêmement nécessaire pour faire face à cette double contrainte des taux bas et de solvabilité 2 parce que les taux bas ça diminue nos marges et solvabilité 2 ça augmente nos besoins en capital donc on est dans une espèce d'effet ciseau contre lequel on doit lutter et au fond la seule façon de préserver nos marges dans cet environnement adverse c'est au fond de satisfaire le client tellement qu'il va être prêt à accepter une légère augmentation du prix et cette satisfaction cette sur-satisfaction du client qui permet ce maintien de nos équilibres économiques dans un contexte très adverse n'est possible que par une ultra personnalisation et un modèle à haute valeur ajoutée qui finalement vient s'adapter à chaque situation ce qui au passage est totalement compatible avec le devoir de conseil etc. et en fait ce que je constate quand je regarde un peu les évolutions réglementaires c'est que tout pousse à la standardisation des produits toutes les notions de développer une comparabilité absolue développer une portabilité absolue ce matin le commissaire européen parlait de l'absolue nécessité qu'un client qui achète des produits groupés doit pouvoir absolument connaître le prix individuel de chacun des composants du produit groupé pour pouvoir éventuellement l'acheter en deux fois mais la personnalisation ça consiste à regrouper intelligemment des produits et des garanties en fonction de la situation individuelle de chaque client donc tout ça est totalement incompatible avec la notion d'ultra personnalisation dont on a absolument besoin et au fond pourquoi est-ce qu'on a ce mouvement vers la standardisation des produits c'est parce qu'il me semble qu'il y a un paradigme dans la construction de la réglementation c'est le paradigme du consommateur que j'opposerais au paradigme du client le paradigme du consommateur ça consiste à se dire qu'on peut réduire tous les clients à un seul client qui s'appelle le consommateur et à qui on va être obligé donc de donner en une fois toute l'information qui couvre tous les cas de figure possibles et c'est comme ça qu'on aboutit à une surenchère d'information et au fond quand Thomas parle du partenariat qu'on doit nouer avec chaque client pour personnaliser en fait nous on est dans le paradigme plutôt du client c'est à dire de la personnalisation et de la bonne information au bon moment à la bonne personne et c'est là où la digitalisation peut nous aider parce que finalement la digitalisation ça permettrait sans doute de respecter le minimum nécessaire réglementaire pour que le client soit bien informé mais au lieu de faire un tapis de bombe d'informations qui cherchent à couvrir tous les cas à apporter cette information au bon moment à la bonne personne et le strict nécessaire pour une bonne compréhension donc pour moi le deuxième si j'essaye de résumer mon deuxième challenge c'est vraiment comment est-ce qu'on va switcher du paradigme du consommateur au paradigme du client pour permettre d'encourager des solutions personnalisées qui sont indispensables en face des nouveaux comportements clients qui sont indispensables en face du devoir de conseil et qui sont indispensables en face des difficultés posées par le contexte de combinaisons entre les Toba et Solvency2 mon troisième challenge et là je vais être plus rapide c'est sur les données personnelles on voit bien que pour offrir ces solutions innovantes personnalisées etc on a besoin on développe tout un tas de nouveaux outils qui permettent d'améliorer la connaissance client que ce soit des applis mobiles des objets connectés le big data qui deviennent absolument centraux dans nos business mais évidemment tout ça ça lève la question des données personnelles et là on a évidemment un challenge très important qui est de trouver le bon équilibre entre la protection des données personnelles et puis la personnalisation là je dirais que pour moi il y a deux leviers très importants le premier c'est c'est une évidence mais il faut le rappeler c'est le libre choix par le client de fournir ces données et puis le fait de pouvoir y accéder a posteriori et éventuellement les modifier ou les supprimer ou arrêter s'il souhaite arrêter mais je dirais que le deuxième levier pour moi est plus important c'est que je pense que et là la balle elle est quand même je pense vraiment du côté de l'industrie c'est comment est-ce que de façon proactive on se fixe et on publie très officiellement des règles de déontologie sur ce que nous allons faire de ces données et la façon dont nous allons les utiliser notre métier est tellement basé sur la confiance que la moindre brèche dans cette confiance pourrait avoir des conséquences incommensurables et je ne vois pas ce que nous aurions à perdre à être extrêmement clair sur ce que nous faisons et ne faisons pas ce que nous nous interdisons de faire et ce que nous faisons avec les données là je pense que franchement on a un travail devant nous qui serait d'une grande d'une grande utilité merci Stéphane alors Thomas vous avez dans le groupe AXA des activités dans la zone dont on vient de parler en Europe qui sont la base du groupe et dans laquelle vous avez beaucoup de jobs mais vous avez aussi des activités dans d'autres régions du monde alors vu de l'endroit où vous vous trouvez c'est à dire avec cette vision panoramique qui est la vôtre et que vous avez renouvelée comment vous jugez les principaux enjeux pour la zone européenne mais aussi du point de vue de la concurrence dans les autres marchés que les marchés européens Il est clair que la réglementation et le cadre réglementaire sont tout à fait différents selon les régions et nous devrions être fiers en Europe que nous sommes leaders sur de nombreux domaines si vous regardez aujourd'hui au Japon ils pensent encore à ce qu'on devait faire IDD ou sur le BDT2 si on regarde les Etats-Unis le type de département du travail IDD est encore en cours de déploiement Solvabilité 2 version américaine NIEC est encore en cours de fabrication donc nous sommes assez avancés et nous avons quelques piliers en Europe qui sont très importants en plus de Solvabilité 2 IDD on a Prips avec les quelques problématiques que je soutiens pleinement et nous avons une réglementation très claire sur la protection de données donc nous devrions en faire partie mais je pense que ce qui est important c'est plusieurs choses premièrement lorsque nous pensons aux nouvelles réglementations nous devons penser à deux sujets premièrement c'est quand l'introduire quand on l'introduit on ne va pas le faire de manière comme on fabrique des bâtiments en Chine on les construit et ensuite on commence à faire les premières réparations le jour où les gens s'installent ce que j'entends par cela c'est par Solvabilité 2 il est important que oui le système doit-il évoluer les temps sont en train de changer par rapport il y a 20-30 ans quand on pensait à Solvabilité 2 mais quand on le fait on devrait le faire lentement et toujours en se penchant sur comment ne pas détruire la confiance du marché car les ratios de Solvabilité 2 quand on regarde les analystes et les investisseurs c'est une métrique particulièrement importante et la volatilité va toujours créer de l'incertitude de pari mesure on devrait penser à l'aborder de manière pragmatique et ainsi habitué et je crois que le PRIPS est un exemple formidable Stéphane vous l'avez signalé le coeur du PRIPS est un élément clé qui a un sens absolu il nous faut l'avoir mais c'est dans notre manière de s'y prendre il faut faire attention de trouver le bon équilibre entre ce qui est la protection des consommateurs qu'est-ce qui est clarifié pour les consommateurs et quel est le coût de tout faire troisième élément et là ça reprend l'harmonisation et là je crois que Maria Bank bien qu'elle l'a signalé en principe on est une seule Europe mais en réalité ce n'est pas le cas et cela veut dire des distorsions en fait car la beauté de solvabilité 2 que j'avais toujours imaginé c'est que je n'ai plus besoin d'avoir plusieurs façons d'aborder de faire la comptabilité de la solvabilité il m'en faut une seule ce n'est pas la réalité aujourd'hui et nous voyons surtout par les temps difficiles disons un repli vers les tendances nationalistes et en principe un régulateur devait faire confiance à un autre mais en réalité on ne l'a pas réalisé on ne l'a pas harmonisé et donc il y a un élément un besoin clé pour faire la même chose un peu partout certainement autour des données et de la protection des consommateurs quand on pense à l'Europe et là j'en ai parlé auparavant il ne faut pas croire que nous sommes seuls dans ce bas monde oui les autres songent et ne nous dévancent pas de pas beaucoup mais d'autres vont aller très très vite les japonais n'ont pas besoin de faire 12 ans d'expérimentation ils peuvent bénéficier de notre expérience européenne et ils seront plus rapides que les européens les autres vont suivre donc il ne faut pas perdre notre avantage concurrentiel et il ne faut pas faire du nombrilisme il faut regarder autour de soi car quand je regarde en Asie en dehors du Japon je vois certainement des zones où il y a un endroit pour les arbitres de réglementation et il ne faut pas fermer les yeux quand on arrive aux frontières européennes regardant bien ce qui se passe c'est particulièrement important pour des entreprises comme la nôtre où la plupart d'une grande partie de l'activité se trouve en dehors de l'Europe mais la dernière partie de la réglementation pour moi c'est qu'il ne faudrait pas entrer dans une dialectique entre la stabilité et l'innovation la croissance la réglementation peut fournir la stabilité car il faut donner confiance il faut donner confiance dans tous les sens du mot mais ça ne devrait pas être au détriment du consommateur si je regarde aujourd'hui l'Europe et que je développe un petit peu la réglementation au-delà des réglementations qui comprennent la banque centrale européenne nous vivons dans un environnement à taux d'intérêt bas et je suis tout à fait d'accord avec Gabriel Bernadino c'est que l'intérêt n'est pas dans les environnements à taux bas mais si nous ne faisons pas attention le contrat social meurt et ma grande préoccupation c'est nous tendons vers une tension sociale importante car si vous regardez bien si vous voulez la même pension la même retraite que vous aviez il y a 10 ans il faut 2,2 fois plus d'argent si on regarde aujourd'hui où vont les flux d'investissement ce n'est pas vers l'Europe c'est entièrement vers les Etats-Unis et ensuite avec des swaps en Europe ce n'est pas bon quand on pense à notre avenir et notre investissement donc il ne faut pas perdre de vue la stabilité qui est bonne mais il ne faut pas oublier le grand sens et l'innovation si on n'investit pas dans l'innovation on n'aura pas d'avenir donc merci on parle de régulation peut-être qu'on pourrait essayer de faire maintenant le petit test qu'on avait envisagé la petite question ouverte sur laquelle vous êtes invité à répondre sur vos smartphones pour ceux qui les ont encore éveillés qui sont encore éveillés et qui ont éveillé leur smartphone est-ce qu'on pourrait voilà on s'est demandé demain quelle sera la principale préoccupation des assureurs européens c'est-à-dire aujourd'hui le poids croissant des réglementations première réponse la faiblesse persistante des taux d'intérêt ou l'accélération du rythme d'innovation on en a mis un autre les GAFA alors si vous voulez bien répondre sur vos smartphones là-dessus on va voir très rapidement quels sont les diagnostics que fait la salle là-dessus on ne va pas demander à nos invités peut-être que je suis d'ailleurs de donner leur avis sur cette question peut-être que personne n'a répondu alors la faiblesse persistante des taux d'intérêt gagne ce winner 48% le poids croissant des réglementations avec 22% et l'accélération du rythme de l'innovation avec 18% et les GAFA qu'on peut quand même un tout petit peu rapprocher de ça une forme de concurrence nouvelle avec 11% vient au quatrième si on somme l'innovation et les GAFA on a quand même un gros paquet sur les problématiques technologiques qui arrivent aujourd'hui sur la question de faiblesse persistante des taux d'intérêt de situation d'investissement de long terme etc Mariana vous pouvez peut-être évoquer un tout petit peu la vision du marché là-dessus oui nous avons constaté que les taux bas l'environnement aujourd'hui est aujourd'hui le premier challenge de notre business model et la solvabilité de l'assurance en Europe aussi surtout dans des pays où les produits ont des taux de garantie relativement élevés qui ont été vendus dans le passé et qui représentent une part importante du portefeuille en tout état de cause vu la nature générale de l'assurance vie et de ses actifs et cette capacité de nous voir en fait sur le long terme si le problème persiste les taux d'intérêt en tant que tel ne vont pas créer une grande rupture dans notre secteur néanmoins une situation qui persiste demanderait des ajustements majeurs qui impliqueraient des assureurs l'allocation d'actifs qui est une recherche importante et dans nos modèles de business ce qui veut dire une innovation dans les produits les assureurs italiens portent une grande partie des OAT italiennes sur leur bilan ça c'est leur situation cela veut dire que la recherche de retour et de la diversification plus générale des investisseurs sont deux parmi les plus grandes préoccupations en Italie quand on regarde l'investissement les assureurs italiens se sont penchés pour l'essentiel sur deux nouveaux actifs l'investissement en infrastructures et l'investissement dans des produits de crédit notamment ceux qui se rattachent à ces éléments les assureurs s'intéressent aux investissements d'infrastructures parce que c'est de leur avenir des rapports de risque bas et des retours attirants par rapport aux investissements plus traditionnels pour rentrer dans plus de détails les risques et les taux de recouvrement sont essentiellement rattachés aux facteurs naturels techniques et s'en sortent en général bien mieux que d'autres types obligataires par exemple les obligations corporelles en solvabilité de la création récente d'une nouvelle classe d'actifs qui qualifie les investissements en infrastructures et l'étalonnage d'une charge plus adressée aux capitaux montre que les autorités de contrôle et les régulateurs ont compris le potentiel de ce genre d'investissement pour le secteur d'assurance cela change sont bien perçus par les entreprises d'assurance mais beaucoup de choses restent à être simplifiées avant que l'investissement en infrastructures soit abordé si d'un côté les critères de qualification de structure de l'investissement en infrastructures de l'autre côté les charges en capitaux sont étalonnées pour l'ensemble des autres investissements d'infrastructures semblent pénaliser semblent être pénalisantes pour certains types d'actifs qui présentent un risque relativement un profil de risque relativement bas grâce aux garanties supranationales ou bien aux actifs qui rentrent dans le cadre d'une garantie de fonds européens d'investissement stratégique les actions prises en Europe notamment en Italie vont contribuer à rétablir les bonnes conditions et les bons et les besoins pour les entreprises d'assurance afin de regagner a une structure financière robuste les nouveaux instruments de financement tels les mini-bonds les fonds de débit de crédit et les possibilités accordées aux assureurs italiennes de fournir du crédit aux entreprises peuvent jouer un rôle particulièrement important pour le financement de l'économie réelle dont nous avons besoin le secteur de l'assurance s'intéresse dans le développement des systèmes financiers qui pourraient conjuguer les besoins des assureurs en finance avec les besoins de financement corporettes on se penche pour l'essentiel sur ce qu'on appelle l'ESBIS dès aujourd'hui Solvabilité 2 ne prévoit pas un besoin en capital particulier pour des investissements pour cet élément là et en fait on a besoin de besoins généraux dans d'autres industries européennes par exemple le secteur bancaire on parle d'une décote en capital qui a été proposée en janvier 2014 ce facteur a permis une forte réduction des besoins en capitaux pour les prêts aux entreprises avec le but de libérer les capitaux pour d'autres et ce qui va permettre des conditions d'atterrissage plus appropriées il serait important de développer une mesure similaire en solvabilité 2 afin de mettre l'assurance dans une position concurrentielle similaire à celle des banques afin de promouvoir des investissements qui se rattachent à la croissance est-ce que vous êtes d'accord monsieur Berdardino êtes-vous d'accord vous avez été interpellé et vous avez évoqué tout à l'heure dans votre première intervention le fait que personne n'avait l'idée des taux négatifs au moment où on négociait solvabilité 2 je ne vais pas vous demander si on referait solvabilité 2 dans une négociation en taux négatif mais quelle est la suite qu'on peut donner à la situation actuelle et puis to be blunt est-ce qu'il y a un flore un taux négatif dans nos modèles que l'autorité va accepter comme vous pouvez l'imaginer je ne peux pas répondre à ceci surtout mon voisin à Francfort sera très agacé que je pénètre dans son territoire sur la politique monétaire bien sûr mais bien sûr c'est très difficile il va falloir réimaginer un certain nombre d'éléments réexaminer les choses par rapport au risque des taux d'intérêt comment cela bien entendu cela se fait dans le cadre de solvabilité 2 on a essayé de voir l'ajustement des taux d'intérêt enfin il y a des choses très différentes de 2010 donc si c'est possible pour revenir un petit peu sur les points qui ont été mentionnés les différents arguments qu'on a entendu alors qu'est-ce qui va venir essayons de voir dans le cadre réglementaire fiduciaire sur les prochaines années bien sûr il y a la revue de solvabilité 2 je suis l'une de ces personnes qui est dans le camp de la stabilité réglementaire qui est très importante qui est essentielle tous dans ce secteur et dans cette salle on doit être très vigilant sur ce qui se passe du côté bancaire à chaque fois que je parle avec mes collègues du côté bancaire il y a toujours quelque chose totalement différent qui est au cœur des exigences des fonds propres qui créent une incertitude et ça se matérialise sur les marchés une sorte de dévalorisation ce qui n'est pas bon du tout pour personne donc nous sommes à présent qui existe on a solvabilité 2 il y a des petits ajustements à faire mais il faut un petit peu calmer tout le monde pour qu'ils acceptent qu'il y a à présent l'horizon 2018 pour revoir le ACR et 2021 pour revoir l'ensemble du système ça peut être très loin dans l'avenir mais en tout cas ceux qui ont nourri et solvabilité 2 pendant tant d'années ils savent qu'il faudra tout ce temps pour les discussions qu'il faudra avoir faisons cela de façon robuste et stable pour ce qui est de la révision du SCR c'est-à-dire les sacs délégués et comment mesurer les risques pour les exigences de fonds propres on a reçu des aspects de la commission nos propres idées on est très en harmonie par rapport à ce que j'ai entendu ici ce matin j'ai mentionné cela il y a quelques mois déjà à savoir qu'on veut avoir plus de simplification moins de complexité là où c'est vraiment possible et plus de proportionnalité dans le régime ce sont des domaines où c'est sûr on va essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport au SCR on aura également un document de discussion avant la fin de cette année pour participer les différentes parties prenantes donc bienvenue vos réactions dans ce cas on va collecter des informations et examiner bien sûr la sensibilité au risque par certaines exigences fondées sur des preuves n'est-ce pas voilà c'est notre travail vraiment si quelqu'un veut ensuite prendre des décisions politiques bon ça me va mais à ce moment-là il faudra qu'il soit responsable de ce qu'il exprime nous on va examiner solvabilité sur des preuves techniques des risques qu'on voit dans le marché et ailleurs et je vais être très clair et transparent sur tout cela je n'accepte pas l'argument qui dit que parfois qu'on met sur la table c'est-à-dire que les régulateurs sont aveugles à la réalité désolé c'est pas nous ça franchement car beaucoup de personnes au cours d'un certain nombre d'années ont parlé par exemple de l'importance des infrastructures mais en fait c'est nous qui l'avons réalisé c'est la petite différence tout le monde en parle nous on a concrétisé et on rencontre le risque de l'analyse qui est d'ailleurs très difficile sachez un certain nombre de collègues en Europe qui maintenant sont des experts sur les infrastructures c'est pas évident du point de vue réglementaire comme vous pouvez l'imaginer on a fait un très bon travail professionnel peut-être avec les attentes de tout le monde qui ne correspond pas forcément à toutes les attentes c'est solide c'est ouvert ça réduit le calibrage lorsqu'on pense qu'il y a de l'espace pour cela donc à partir de là on a mis en place les normes et on fera la même chose pour d'autres types de risques si on trouve des preuves qu'on peut vraiment en tenir compte la façon dont on veut avancer dans ces examens de solvabilité et ensuite pour 2020 dans l'examen général du régime d'autres éléments devront être examinés surtout des éléments des garanties à long terme des longues branches l'environnement des taux faibles mais il ne faut pas se précipiter pour aller vers des solutions qui sont tellement différentes de ce qu'on a trouvé au bout de tant de temps et franchement je ne veux pas me cacher derrière des mots je dis depuis pas mal de temps que probablement on peut faire mieux de manière beaucoup plus simplifiée pour tenir compte l'environnement des faibles intérêts et puis les longues branches les garanties à long terme je ne dis pas qu'avec la variation de la volatilité c'est la seule solution mais il a fallu beaucoup de temps d'avoir un accord politique et en fait je pense que ça marche c'est ce qu'on constate actuellement bien sûr qu'il y a encore une volatilité mais ça arrête quand même une bonne partie de la volatilité travaillons ensemble avec l'horizon 2020 pour trouver quelque chose qui soit mieux également les discussions sur le plan international pourraient se relever très importantes pour cela il y a d'autres éléments du point de vue réglementaire fiduciaire que j'aimerais voir inclus dans ces discussions vers 2021 d'une part la recovery and resolution la résolution le redressement ça a été votre ministre des Finances M. Sapin en a parlé également le gouverneur de France la France maintenant est leader là-dedans vous incluez un certain nombre d'éléments dans votre régime un ou d'autres pays ont avancé là-dessus il y a d'autres pays où il y a des discussions à ce propos quel est le problème franchement le problème est très clair ma foi si on n'agit pas du point de vue en tant qu'Européen entre temps il y aura beaucoup de lacunes des choses qui ne sont pas cohérentes avec ce régime et ce qui fera que la vie des entreprises sera vraiment infernale y compris pour nous donc on a commencé à travailler là-dessus sur ces ops on veut en décembre arriver avec un document pour fin de discussion avec les caractéristiques essentielles qui devraient être cette partie de l'assurance je vais être très clair là-dessus on ne veut pas une copie des résolutions bancaires directement on ne pense pas c'est la façon dont il faut le faire il y a des éléments qui sont logiques mais il faut que ce soit adapté au modèle économique de l'assurance avec ses risques à soi c'est important qu'on le fasse donc et puis deuxièmement il s'agit de toutes ces discussions sur les questions macro-prudentielles dans l'assurance et là aussi franchement il y a une occasion qui se présente dans l'examen de solvabilité 2 vers 2021 d'inclure dans le régime de façon harmonieuse et cohérente les macro-éléments qui probablement seront nécessaires pour traiter des risques systémiques et également avec tous ces aspects pro-cycliques qu'on a et je suis assez ferme là-dessus car ce que je ne souhaite pas c'est d'avoir une situation où d'ici 2021 on aurait l'approche micro-superviseur et le pilier qui va avec qui donne certaines incitations dans une direction aux assureurs et d'autres pas en parallèle un cadre macro-prudentiel qui se développe différemment avec d'autres bases et mesures de risque en donnant d'autres incitations c'est un cauchemar pour les entreprises et pour nous également croyez-moi car je crois vraiment que la protection des assurés et la stabilité financière doivent être complémentaires on ne peut pas avoir une situation où on a un régime protégé les assurés et puis tiens au fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ce moment-là on trouve un autre risque pour la stabilité financière non non je ne suis pas d'accord là-dessus franchement je veux vraiment qu'on travaille ensemble et bien entendu on participe au système européen dans le cadre de cette discussion en construisant un régime complet et bien sûr s'il y a des outils qui doivent être ajoutés dans la solvabilité d'un point de vue de la macro-prudentialité il faut le faire de façon cohérente et pas donner des choses totalement différentes ce sont les deux choses dont j'aimerais voir vers 2021 et l'horizon donc qui se présente pour revenir sur les arguments sur les brips et les informations et les renseignements pour les clients je vais être très clair là-dessus la réglementation des prips telle que c'est conçu et ça a été fait il y a quelques années bien sûr pour ce qui est la mise en oeuvre pour moi c'est pratiquement mission impossible ça couvre tant de produits ça inclut tant de réalités variées que bien sûr c'est très difficile de standardiser tout cela mais c'est notre mandat après tout qu'on nous a donné moi j'aimerais bien d'avoir un mandat différent mais malheureusement c'est ça le mandat standardiser l'information pour tous les types de produits alors dans ces conditions je peux vous dire qu'on est très fiers de la part des trois autorités du travail que nous avons effectué ça a été très difficile d'avoir un accord dans trois conseils différents de trois secteurs complètement différents sur la façon de donner des renseignements aux clients sur la performance les coûts etc. ou les risques est-ce qu'il y a des éléments là-dedans vous avez parlé notamment Stéphane les produits multiple options par exemple bien sûr je ne souhaite pas et ce n'est pas notre vision d'ailleurs c'est sûr je ne veux pas que les clients recevoir des centaines de pages ce n'est pas de la bonne information ça en fait je me bats contre cela rappelez-vous j'en ai parlé à nos nombreuses reprises trop d'informations tuent l'information on ne veut pas cela c'est pour cela lorsqu'on travaille pour ce qui est la mise en oeuvre des PRIPS et des RTS de PRIPS c'était pour essayer de mettre une approche pratique pour répondre à ces conditions je suis tout à fait d'accord pour moi et c'est comme ça qu'on veut travailler c'est par exemple si vous avez un produit multi-optionnel vous avez des centaines de fonds là-dedans vous n'allez pas donner aux clients toutes les possibles combinaisons c'est de la folie mais bien sûr que ce n'est pas possible bon je comprends bien que vous voulez avoir plus de certitude juridique vous voulez que ça se traduise dans les textes très bien pour moi ça me va et pas de problème du tout mais bien sûr c'est ce que nous on peut avoir des désaccords sur la prime de risque biométrique je suis d'accord je ne suis pas d'accord avec votre proposition il nous faut je pense avoir une transparence totale pour les clients sur quels sont les coûts et cela va en faveur de l'industrie de l'assurance pour revenir à ce que je disais avant n'essayez pas de faire mieux que les gestionnaires d'actifs essayez différents et si vous avez des informations qui sont claires sur les différentes couvertures et les coûts c'est la meilleure façon également pour vous pour vendre votre différenciation après tout on est dans une situation difficile maintenant et également politiquement mon conseil serait c'est que les gens se réunissent car on n'est pas très loin d'avoir des solutions pour être franchement honnête c'est très politique entre le Parlement européen et la Commission c'est complexe j'essaye d'être pragmatique je pense qu'il y a des solutions possibles pour voir tenir compte des soucis du Parlement avancé et d'avoir un RTS qui doit exister pour la mise en oeuvre des réglementations car après tout on a été très clair là-dessus la mise en oeuvre des réglementations sans un RTS c'est du chaos tout simplement cela crée énormément d'incertitudes d'un point de vue légal pour le secteur pour les contrôleurs également c'est un énorme problème car qu'est-ce qu'on va faire donc il faut avoir le RTS et ensuite lorsqu'on aura le RTS ensemble il faudra un accord politique sur la remise à plus tard de la lettre d'intention le Parlement et la Commission ils devraient utiliser la période de neuf mois à partir de la date où vous venez d'accord sur le RTS pour la mise en oeuvre jusqu'à la mise en oeuvre en tout cas car si vous le faites avant de vous mettre d'accord sur le RTS à ce moment-là je suis sûr on sera dans la même situation dans neuf mois ou dans un an tout simplement par rapport à ce que vous dites maintenant de la personnalisation par rapport à la standardisation je serai d'accord avec vous mais il y a un petit détail et ce n'est pas ce qu'il y a dans les réglementations ce qui s'y trouve c'est la base d'informations standardisées je pense qu'il y a un challenge énorme pour l'avenir dans l'approche réglementaire pour traiter de façon numérique ce qu'il faut bâtir après ces mises en oeuvre il y a un examen également de la réglementation de la PRIPS qui est envisagé d'ici 2-3 ans donc il faut voir les choses du point de vue digital et numérique et le numérique vous permettra des niveaux de standardisation mais des éléments également de personnalisation et cela c'est très logique mais ce sera pour l'avenir proche un dernier élément sur le commentaire sur l'international il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'Europe vous avez dit je suis tout à fait d'accord je pense qu'on est maintenant dans une situation assez privilégiée car avec les développements de solvabilité 2-3 on a un régime qui n'est pas parfait mais c'est un très bon régime quand même et on voit dans le monde entier des évolutions qui sont plus proches de nos régimes et à partir de là on est très fort comment dirais-je dans le domaine international pour défendre le fait qu'il faut avoir des normes capitalistiques internationales qui doivent suivre les principes de base qu'on a dans solvabilité 2 et on voit énormément d'évolution sur le plan international regardez par exemple la Chine le régime de solvabilité chinois ressemble tellement par différents aspects au nôtre bon bien sûr qu'il y a des adaptations propres à eux mais on le voit se produire cela dans beaucoup de pays mais les européens ensemble on devrait utiliser cet avantage concurrentiel qu'on a du point de vue réglementaire pour s'assurer que l'activité internationale se fera de façon saine et robuste pour terminer le débat je voudrais qu'on revienne une minute sur les enjeux de la digitalisation de tous ces aspects d'innovation qui ont fait l'objet du questionnaire aussi et qui ont eu pas mal de réponses je voudrais me tourner vers les deux opérateurs assurance qui sont ici parce que je me pose la question et ce matin on a eu quelques débats sur la technologie et une des questions posées était de savoir finalement si les acteurs de technologie qui ne sont pas assureurs ne gagneraient pas le jeu parce qu'ils n'ont pas le poids de la réglementation etc. donc je voudrais me tourner vers mes deux voisins de droite pour dire selon vous est-ce que le rythme des changements qui est imposé par le monde du digital et aussi des taubats mais on n'en parle pas mais par le monde du digital est-ce que ce rythme de changement est compatible avec le rythme d'adaptation des régulations merci de commencer Stéphane d'abord ce que je voudrais dire c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec la salle parce que pour moi les points 3 et 4 c'est la façon de répondre au point 2 donc en fait s'il y a deux points qui sont importants pour moi c'est très personnel c'est 3 et 4 parce que c'est ça qui nous permet de créer la valeur ajoutée qui nous permet de remettre de la marge dans des produits où il n'y en a plus par les produits financiers donc c'est un point qui est vraiment très important et l'autre chose c'est que les GAFA je ne prendrais pas la menace à 11% je la prendrais beaucoup plus haut parce que le problème des GAFA c'est qu'ils peuvent nous voler la relation client et la relation client c'est là où on crée la valeur ajoutée qui permet de remettre du prix dans l'offre et donc si dans le partage de la marge on se retrouve uniquement dans la situation où on a les capital requirements et toute la legacy et où les GAFA s'éclatent avec la relation client en capturant toute la partie à haute valeur ajoutée de la chaîne de valeur je ne donne pas cher de nous donc je maintiens et je persiste pour moi 3 et 4 devraient être à 90% et le reste c'est business as usual alors après je dirais qu'il faudrait renverser le sujet c'est à dire que pour moi le débat et on commence à l'avoir c'est est-ce qu'il ne faut pas qu'on change le mandat qu'on donne à la réglementation compte tenu de l'accélération du rythme de l'innovation je veux dire Gabriel est très clair il dit je pourrais être d'accord avec l'idée qu'il faut changer du paradigme passer du paradigme du consommateur au paradigme du client le seul problème c'est que ce qui est demandé dans la réglementation c'est un axe de standardisation mais si la façon de répondre au contexte économique c'est la personnalisation peut-être qu'il faut qu'on change le mandat donné au régulateur c'est entre parenthèses c'est effectivement une question qui vient parce que entre les rythmes de régulation qui sont très longs parce que Gabriel nous dit j'ai un mandat je sais qu'il est impossible mais je l'ai je ne peux pas le changer et puis le fait que pour changer le mandat ok on est quelques-uns ici à avoir vu le passé ça prend un peu de temps c'est un des problèmes c'est pour ça que ça m'a suggéré la question sur la flexibilité de la réglementation Thomas je suis tout à fait d'accord avec Stéphane que si c'était moi la réponse 3 et 4 ça doit être plus haut que dans le chart là pourquoi je reviens à ma thèse d'avant l'assurance doit se développer d'un payer à un partenaire ça veut dire il faut vraiment élargir notre gamme de produits et de travailler avec le client sur la question comment on peut réduire le risque parce qu'on voit dans certains domaines et c'est là où les GAFA jouent si on prend le domaine santé on voit que les dépenses de santé augmentent entre 9 et 12% par an et la possibilité pour les gens d'acheter de l'assurance maladie se baisse tout le temps et si on regarde plus fort quelles sont les raisons on voit que 20% des cas produisent 80% des dépenses ce sont des maladies chroniques et c'est là où les GAFA et les assureurs se rencontrent parce qu'on nous approche des deux côtés au même sujet et c'est pourquoi je pense que l'innovation dans l'assurance va être en dehors de l'assurance aujourd'hui on voit que les deux côtés l'assurance et les GAFA s'approchent et la grande question est et Stéphane a tout à fait raison ils ont une relation client plus fort que nous mais ils s'approchent de cette manière d'autrement ils viennent par la technologie par exemple dans les maladies chroniques beaucoup de GAFA pensent comment je peux réduire les coûts des outils de santé nous on se dit comment on peut aider le client mais les deux ensemble on peut bien travailler ensemble et là je pense c'est un autre sujet que j'ai mentionné avant je vais le re-mentionner il faut pas on doit pas avoir peur de ces GAFA il faut pas se protéger contre eux et de penser je dois garder c'est ce que j'ai pour éviter de la concurrence de demain les problèmes de société sont si graves qu'il faut travailler en partenariat ensemble pour arriver à une solution qui est meilleure que la solution d'aujourd'hui merci beaucoup je vais vous proposer avant de terminer le débat d'essayer de rejouer une passe sur notre questionnaire de refaire une deuxième fois le même test pour voir si le débat vous ont fait évoluer dans votre réflexion vous avez bien entendu alors j'espère qu'on peut ricéter on peut ricéter les quatre questions voilà on fait des grands signes mais je ne sais pas ce que ça veut dire c'est bon ok alors allons-y let's go on repasse les questions voilà vous avez donc quatre réponses possibles vous avez le thermomètre le chronomètre qui avance et donc on va voir si vous avez bien écouté la leçon ah bien Gabriel Gabriel just one word c'est pas tout à fait le pourcentage que vous souhaitiez mais c'est on est plus proche 60% ça c'est le pouvoir de la persuasion non simplement une observation je suis tout à fait d'accord avec ce qui est indiqué ici je crois que la digitalisation sera un vecteur de rupture qui sera aussi bien un risque qu'une opportunité alors l'interrelation avec la régulation ce sera difficile il y a les histoires de timing de calendrier ce que nous essayons de faire de notre côté à l'Eiopa c'est de l'inscrire dans l'agenda je demande aux acteurs du secteur de nous indiquer les freins à l'innovation à la digitalisation selon les industriels et nous faisons un petit peu de publicité la semaine prochaine à Francfort dans notre conférence il va y avoir une table ronde sur cette question de la digitalisation Thomas Buber Daxa sera là également donc nous faisons ce que nous pouvons pour mettre ces questions tout en haut de l'agenda des régularateurs et je serai tout à fait heureux de trouver un bon équilibre entre d'un côté la recherche d'innovation et de l'autre côté la réponse aux besoins et aux attentes des consommateurs sinon nous n'y réussirons pas c'est que Stéphane vende un contrat euro croissance à Gabriel mais on aura le résultat dans l'année prochaine merci beaucoup à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous